Salut chères communautés, bienvenue sur Bonjour au Canada. De nombreux immigrants potentiels trouvent difficile de savoir comment obtenir une offre d'emploi canadienne depuis l'extérieur du Canada ou trouver un employeur canadien. Nous essayerons de résoudre cette confusion autant que possible dans cette vidéo. Avoir une offre d'emploi est un moyen sûr d'immigrer au Canada car cela vous donne tous les points supplémentaires pour avancer dans les différents programmes d'immigration. Moi personnellement, c'est par une offre d'emploi obtenue depuis l'extérieur du Canada que je suis venue au Canada. Ce que je vous partage dans cette vidéo sont des astuces pratiques que j'ai moi-même appliquées. Il faut travailler chaque point afin d'avoir les résultats escomptés. Je vous invite à regarder cette vidéo comme si c'était un exercice. A la fin de cette vidéo, prenez une feuille et notez chaque point en vous disant si oui ou non c'est une astuce que vous avez déjà mise en place. Il ne faut pas se décourager si vous voyez que vous ne pratiquez pas ces astuces. Au contraire, profitez-en pour mettre en place un plan d'action. Qu'importe le temps que cela vous prendra, l'essentiel est d'accomplir votre rêve. N'oubliez pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un projet de vie n'est pas un sprint mais plutôt un marathon. Gardez votre vision en tête et travaillez-y dès maintenant. Si vous cherchez à obtenir un emploi au Canada depuis l'Europe, l'Afrique ou tout autre pays, cette vidéo vous aidera à vous familiariser avec les différentes options disponibles pour obtenir une offre d'emploi au Canada. Nous allons parler aujourd'hui de comment obtenir une offre d'emploi d'un employeur canadien. Je vais partager 5 astuces à mettre en place et pour finir, je vous montrerai comment valoriser et rendre votre CV attractif et comment le mettre au modèle ou format canadien. Je suis contente de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. Cette page s'appelle immigrer au Canada-bonjour-canada. Je prends un jour dans la semaine, notamment les week-ends, pour répondre à tous les messages que vous m'envoyez. Merci de suivre cette page. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information ou une astuce vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Maintenant que nous avons parlé de l'importance d'avoir une offre d'emploi plus tôt, examinons les diverses options pour obtenir une offre d'emploi depuis l'extérieur du Canada. Soyez votre propre promoteur. La majorité des emplois ne sont jamais publiés sur Internet. Les employeurs peuvent recruter directement une personne avec laquelle ils sont déjà en contact. Donc la seule raison d'être cette personne qui décroche le poste recherché est d'être au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire être en contact par courriel ou appel téléphonique avec le recruteur. Pour commencer, servez-vous de Google. Vous connaissez l'expression Google mon ami, Google ton ami. Pour voir les entreprises canadiennes qui sont dans votre domaine de travail, faites une liste de toutes ces entreprises et envoyez-leur votre CV un par un. Moi, personnellement, c'est ce que j'avais fait lorsque je recherchais un emploi au Canada. J'avais un fichier Excel qui liste les entreprises qui sont dans mon domaine d'activité. Après avoir fait mon CV au format canadien, j'ai contacté toutes ces entreprises un par un par courriel pour leur transmettre mon CV. Les employeurs apprécient les candidats qui se prennent en charge et sont motivés. Si vous êtes effectivement l'un d'entre eux et que vous avez réussi à convaincre votre employeur, ils vous embaucheront peu importe dans quelle partie du monde vous vous trouvez. Guichet Emploi est l'une des principales plateformes d'information sur le marché du travail au Canada. Vous y trouverez des emplois privés et également tous les emplois du gouvernement dans tous les départements. Les demandeurs d'emploi et les employeurs peuvent trouver et annoncer des emplois gratuitement et on peut trouver une pléthore de possibilités d'emplois regroupées avec des exigences professionnelles et éducatives, le salaire et surtout les perspectives et les tendances actuelles de l'emploi. Voici le lien de cette plateforme. Je vous laisse aussi au niveau de la barre de description. LinkedIn Avec un demi-milliard de membres et plus, LinkedIn est un outil qui vous permettra d'avoir un réseau professionnel, de vous rendre visible auprès des recruteurs, d'être perçu comme un professionnel dans le domaine ou le métier que vous exercez. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, il est fortement recommandé de créer votre profil professionnel, si ce n'est pas encore fait, et de le mettre à jour avec toutes vos expériences et réalisations. Il faudra créer votre profil dans la langue la plus pertinente, par exemple français ou anglais, selon la province où vous souhaitez vous installer. Mettre une photo professionnelle, pas de photo où vous êtes en bois de nuit. Valoriser votre parcours professionnel et vos réalisations. Présenter un résumé de profils visibles, lisibles et attractifs. Abonnez-vous aux pages des entreprises qui sont dans le domaine que vous recherchez. Mettez à jour votre profil lors d'un changement d'emploi ou d'obtention d'une certification ou diplôme. C'est une façon de dire aux recruteurs que vous avez acquis de nouvelles compétences. Vous pouvez aussi rechercher un emploi et soumettre votre candidature en ligne et dans le meilleur des cas, souscrire un compte premium pour chercheurs d'emploi. Un tel compte présente de nombreux avantages, notamment pour se positionner par rapport aux autres candidats et savoir comment les devancer. Voici quelques sites de recrutement qui sont connus et fiables. Je vous conseille de créer votre profil en fonction de votre expérience professionnelle et études. Plusieurs annonces sont postées dans ces sites chaque jour. Vous pourrez candidater en transmettant votre CV une fois que vous l'avez mis au modèle Canada. Donc, nous avons Emploi Québec, Rondstat. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la liste des 15 emplois les plus recherchés au Canada en 2020. Je vous conseille cette vidéo. Placement en ligne, Guichet emploi de services Canada, Québec en tête, Job Boom, Wokopolis, Monster Canada, Job au Québec. Ayez une réputation en ligne respectable. À l'ère du numérique, soigner sa présence sur la toile sur Internet est un prérequis indispensable à l'embauche. Certains employeurs consultent vos comptes des médias sociaux. Assurez-vous que vos vidéos et vos photos sur les réseaux sociaux donneront une impression favorable à votre éthique de travail. Les recruteurs tapent le nom des candidats sur Google et recherchent les traces que vous avez laissées en ligne. Les éléments découverts peuvent jouer en votre faveur ou contre vous. Pour mettre toutes les chances de votre côté, faites attention à votre image. Apprenez à associer votre nom à vos qualités et réalisations. Donc, sur Internet, certaines pratiques sont à éviter, notamment ne pas mettre en ligne des images ou contenus compromettants, ne pas mélanger vie personnelle et vie professionnelle, ne pas dénigrer votre entreprise, ne pas partager des opinions controversées. Nous allons maintenant voir comment valoriser et rendre votre CV attractif et comment le mettre au modèle ou au format canadien. Dans le CV canadien, l'expérience professionnelle prime sur les études, raison pour laquelle les recruteurs souhaitent avoir dans le détail de vos réalisations. Qu'avez-vous fait concrètement lors de vos anciens emplois ? Pour chaque expérience, il faudra détailler vos tâches et vos fonctions en rédigeant des phrases à la forme positive, mais sans utiliser de prénom personnel. Concevoir votre CV en respectant le modèle canadien est une façon de dire aux recruteurs que vous faites des recherches et que vous êtes motivé. Dans votre CV, ne mettez pas de photos, présentez vos compétences clés sous forme de liste, utilisez une adresse e-mail sérieuse, recherchez les appellations officielles au Canada en correspondant à vos diplômes, séparez clairement les différentes sections de votre CV. Le CV IDA tient sur deux pages, créez un nom-tête sur chaque page et les recruteurs demandent souvent les contacts de vos anciens employeurs. Donc, ne négligez pas cette partie. Pour finir, voici un exemple de CV que j'ai pris sur le site Monster. Donc, vous pouvez vous baser sur ce modèle. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voici les cinq points et astuces que j'ai partagé avec vous. N'oubliez pas, à la fin, prenez du temps pour voir si c'est quelque chose que vous mettez en place. Merci et à bientôt.